Salut les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, c'est Anto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo rapide. En ce moment, vraiment je suis débordé et j'ai vraiment pas beaucoup le temps de faire des vidéos. Donc je vais être là pour vous réveiller avec une petite vidéo sympathique, notamment pour ceux qui ne connaissent pas cette astuce qui n'a rien de magique. Ça part du bon sens, mais des fois on a les choses sous les yeux et on ne s'en rend pas compte. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir découvrir quelles sont les pubs actives de vos concurrents. Donc sur Facebook, on est bien d'accord. Si vous vous posez la question, vous n'avez aucune idée, là ça s'applique à tous les business. Il n'y a pas de, je ne sais pas, là on n'est pas sur une vidéo spécifique au dropshipping ou des choses comme ça. Là je m'adresse à tous les business. Si vous voulez étudier un petit peu vos concurrents, savoir qu'est-ce qu'ils font comme publicité et quelles sont les pubs qui tournent activement, donc actuellement en ce moment même. Et puis je vous dis, vous donnez peut-être des idées. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas du tout quoi faire comme publicité, ça va peut-être pouvoir vous inspirer. Ok, donc c'est très simple. Vous voyez là, on est sur la page Facebook Otakos. Vous allez ici dans info et publicité et tout bêtement, vous avez les pubs actives. Voilà les pubs que Otakos diffuse en ce moment sur Facebook. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas cette technique. Je vous dis, des fois même on a ça sous les yeux, on n'y pense pas forcément. Et là vraiment je l'ai fait parce que j'ai reçu un mail où il y en a un qui m'a demandé justement, écoute moi j'ai envie de tester un petit peu Facebook, mais je ne sais pas trop quoi faire comme pub. Et surtout j'aimerais bien étudier un petit peu la concurrence, savoir s'ils font des pubs ou non. Et bien voilà, vous avez les réponses. Vous pouvez aller voir, sur d'autres il y a des quatre longs. Alors volontairement j'ai pris des grandes marques parce que je ne vais pas aller volontairement aller vers des entrepreneurs ou des boutiques en ligne ou des sites, enfin voilà, des blogs ou je ne sais quoi qui essaient de créer leur business sur le web. Je ne vais pas aller faire ça pour que tout le monde aille sur leur page, surtout si vous êtes dans le même domaine, dans la même niche. Vous voyez là, info et publicité. Voilà, vous voyez ce que Décathlon diffuse en ce moment. Et donc si vous n'êtes pas très fort, que vous, par exemple, admettons, tiens, vous êtes dedans, vous avez, là on va apprendre l'exemple du dropshipping. Mais je vous dis, ça s'applique à n'importe qui. Là admettons, vous ouvrez une boutique sur le sport comme ça. Là vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que font les grandes marques justement. Ça peut être une bonne indication, vous regardez un petit peu comment ils écrivent, enfin comment ils travaillent leur copywriting, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent comme photo, comme vidéo au niveau de leur publicité. Et vraiment, ça peut vous inspirer pour vous créer vos propres publicités. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous dis, c'est vraiment tout bête. Mais voilà, comme ça au moins une bonne fois pour toutes, vous aurez la réponse puisque je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas bien à maîtriser ce type de choses-là, ne savent pas trop quoi écrire et puis ne savent pas trop quoi diffuser comme vidéo, comme photo. Bref, là vous avez de quoi vous inspirer. Donc, allez tous sur Facebook, bam, vous cherchez tout ça, vous cherchez vos concurrents, etc. Et là, c'est parti, vous pouvez créer vos publicités en vous inspirant de vos concurrents. Donc, surtout, attention, jamais copier-coller, interdit. Surtout, ne faites pas ça. C'est pas correct et c'est surtout interdit. Vous n'avez pas le droit de faire du copier-coller. Ok ? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est tantôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501